Un salte de billes est un roman de style autobiographique écrit par Joseph Joffaut. Ce livre parle de son enfance durant la seconde guerre mondiale et de son combat pour ne pas être arrêté. L'action se situe dans la France de 1941. Joseph, le narrateur, est un petit Parisien assez heureux vivant dans le 18e arrondissement de Paris, dernier d'une famille de 7 enfants. Il est très proche de son grand frère Maurice, 2 ans plus âgé que lui, et fréquente l'école Ferdinand Flocon. Mais les Allemands occupent Paris et ont veillé l'imposer le port de l'étoile jaune. Présentant le pire, les parents de Joseph organisent la fuite de la famille en zone libre. Maurice et Joseph partent ainsi seuls un jour, début 1942, pour rejoindre Albert et Henri à Monton. Leur traversée de la ligne de démarcation à Actmo se passe sans problème. Maurice allant jusqu'à faire passer dans la nuit la ligne à un groupe et gagnait ainsi 20 000 francs. Après, une longue route se met de danger et un passage par Marseille, ils retrouvent leur grand frère à Menton. Quatre mois plus tard, leurs parents sont arrêtés à Pau, internés au stade de la ville. Ils réussissent à sortir grâce à Henri. Les quatre frères rejoignent ensuite leurs parents arrivés à Nice. Ils rentrent à l'école de la ville en septembre 1942, où ils passent toute une année scolaire. Dès leur arrivée à Nice, Maurice et Joseph sympathisent avec des soldats italiens et réalisent avec eux quelques trafics. Les Italiens mènent alors d'une politique différente des Allemands et des Français, par des arrestations de juifs en zone occupée. Mais le répit ne dure qu'un temps pour la famille Joffo. Le 8 septembre 1943, le maréchal Pietro Badoglio signe la capitulation italienne, tandis que l'Italie du Sud poursuit la guerre du côté des Alliés. La zone d'occupation italienne est envoyée par les Allemands. La famille Joffo doit à nouveau se disperser. Maurice et Joseph sont envoyés se cacher dans un camp pour la jeunesse, à Golfe-Juan. Mais de passage à Nice, ils sont arrêtés et conduits à la Gestapo, installée à l'hôtel Excelsior. Les deux frères nient être juifs et la Gestapo finit par libérer Maurice afin qu'elles amènent des certificats de baptême catholique. Le curé de la Buffa les lui fournit et intervient pour obtenir la libération des deux garçons, soutenus par Mgr Paul Raymond, âgévec de Nice. Libres et retournent à Moisson Nouvelle, mais doivent vite fuir à nouveau. Au début du mois d'octobre, ils passent chez leur sœur, se trouvant à Heneille-le-Vieille, puis chez Albert, Henri et leur sœur à Aix-les-Bains, en Savoie. De là, Maurice et Joseph vont se cacher dans un village. Maurice travaille à l'hôtel de commerce et Joseph est engagé comme coursier et hébergé jusqu'à la libération par un libraire éthéniste qui ignore que Joseph est juif. Le 8 juillet 1944, l'heure des comptes a sonné dans le village. Joseph sauve le libraire en déclarant qu'il savait qu'il était juif, mais ne peut empêcher son arrestation. Mais lorsque Paris est libéré en août 1944, il abandonne pour retrouver sa famille et qu'il a fini par regagner la capitale. Joseph prend le train pour Paris, tandis que son frère Maurice, plus malin, se sert de l'attraction de son patron. Le récit se termine par le retour de Joseph dans son quartier parisien. Il y retrouve sa mère et ses frères, mais pas son père, qui ne reviendra pas de sa déportation au camp d'Austuise. Nous avons aimé et nous nous sommes délectés de ce livre. Notre passage préféré est le moment où Joseph est arrêté et de son entêtement à ne pas avouer le fait qu'il est juif au SS. En voici un extrait. Tu es juif ? Non, si tu n'es pas juif, pourquoi es-tu de faux papiers ? Mais ce sont mes papiers. Il est facile de savoir si tu es juif ou pas. Aussi, dis-le tout de suite sans histoire. Sinon, tu vas mettre tout le monde de mauvaise humeur. Tu vas prendre des coups et ce serait bête. Je ne suis pas juif, je suis d'Algérie. Tu es catholique ? Bien sûr. Je vais voir si tu es circoncis. Je vais voir si tu es circoncis.